Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les produits finis. Donc c'est la vidéo que chérie adore que je fasse parce qu'après j'encombre la poubelle de partout. Voilà, donc mon panier est plein, donc je vous la tourne, vous avez eu tous les produits make-up terminés sur l'année, je vous la remets en part d'info, vous l'avez eu il y a quelques jours, je ne sais plus quoi exactement. Et voilà, donc je prends comme ça vient et je vous dis, d'abord je m'en installe. Donc j'ai utilisé pas mal de produits papillaires. Voilà, ceci, donc c'était sur les conseils d'Amy pour refaire mes mèches plus claires et j'ai adoré, voilà, ça a vraiment donné un très bon rendu. Donc c'est le L'Oréal Colorista Blonde Bleach, c'est un décolorant pour les cheveux, voilà, pour faire mes mèches ouilles. J'adore le rendu, franchement, il a super bien décoloré, contrairement à l'autre qui est un peu plus bas dans le truc, je crois. Voilà, si je dois refaire mes mèches, je passerai directement à celui-là. J'ai également terminé une colo pour mes racines, donc c'est les noirs de chez Sayos, tout simplement. Là, c'est les permanentes. Enfin voilà, je les adore celles-ci, elles sont bien pigmentées, franchement, elles prennent très vite sur les cheveux et moi, je les utilise deux fois puisque je fais juste mes racines. Ah, l'autre, il est ici. Le premier que j'avais fait, j'avais pris celui-ci pour faire les mèches et ça avait décoloré en roux mais pas en blond. Enfin là, c'est pas super blond non plus mais comme c'est pas pour les garder blondes de toute façon, c'était juste vraiment pour avoir les reflets des couleurs. Et j'adore le rendu, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, j'ai actuellement cette couleur-là en plus pour les mèches et tout ça. Donc, comme je le répète, ce n'est pas pour ressembler à Amy, voilà. Elle n'a pas la priorité du rose dans les cheveux en même temps, soit dit en passant. Je voulais vraiment tester et je dois avouer que j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Mais j'ai très envie de retester le violet aussi. Donc, c'est de chez Révolution. Donc ça, oui, je rachète, j'en rachète très souvent. J'adore les Crazy Color mais ceux-ci, je les aime beaucoup aussi. C'est des très bons soins pour les cheveux qui colorent en même temps. Et c'est vrai que j'avoue, j'ai envie de tester le mauve dans les cheveux pour voir ce que ça donne. Ça m'étonne qu'Amy ne fait pas ses cheveux en mauve d'ailleurs. Amy, à toi de tester le mauve. J'ai terminé un paquet de coton de chez Cora. J'arrive pas à les terminer, c'est affreux. J'en ai encore un paquet ou deux en stock. Je ne les aime pas du tout. Donc, une fois que j'ai fini mon stock, je ne rachète plus du tout, du tout, du tout, du tout. Je ne les aime pas. Le démaquillant ne s'imbibe pas dans le coton. Donc, ça coule. C'est dégueulasse. J'ai terminé un paquet de lingettes bébés que j'utilise pour mes sois ou pour démaquiller quand j'ai des make-up artistiques et tout ça, que j'en ai plein la face. Donc, ça, oui, je rachète obligatoirement. Je jette un pinceau liner parce qu'il part totalement en couille. Voilà, les poils, ils font comme ça. Voilà. Bon, après, c'était des de Wish. Ça fait très longtemps que je les ai. Et je les utilise très souvent. Donc, forcément, à la longue, ça s'abîme un petit peu. J'ai terminé et j'ai envie de dire, enfin, il est dégueulasse. Il est très, 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 très vieux. Ça fait très longtemps qu'il était sous ma douche. Le Body Milk de chez Nivea. Donc, j'adore ce produit. Je ne peux pas dire, mais le packaging, c'est la merde. Il faut le plier en deux pour que ça sorte. Il est dégueulasse, ce bazar. Il est tout le temps dégueulasse parce que ça coule. Je ne comprends pas qu'ils ne fassent pas un bidon souple pour ce genre de truc. Donc, tant qu'ils n'auront pas changé le packaging, je pense que je ne le rachèterai pas parce qu'à chaque fois, même si j'adore le produit, l'hydratation, la praticité, parce que c'est très rapide, je ne le rachèterai pas parce que, voilà. Et en plus, on en laisse pile plein parce qu'on n'arrive pas à faire sortir le truc. Enfin, non, je ne le rachèterai pas. Alors, en masque, j'ai fait encore une fois pas mal de masques. J'ai utilisé celui-ci de chez W7. Alors, non, je ne l'ai pas laissé dans la crotte. Je voulais vous le laisser dedans. C'est vraiment en espèce de gomme comme ça. Franchement, il était génial. Vous avez une partie avec le sérum que vous appliquez sur votre face. Vous posez le masque vraiment en espèce de gélatine comme ça, en deux parties, très facile à poser, qui tenait super bien. Franchement, j'ai adoré. J'avais eu ça dans le swap de la part de Manon, je crois. J'ai également fait celui à la truffe de chez Action que j'avais reçu de la part de Nico. C'était un simple cheap masque blanc. Il était très bien, je n'ai rien à dire. Les petits hydrogels comme ça pour le dessous des yeux, pareil, que j'avais eu dans le swap. Alors, ils sont bien parce qu'ils sont en gel, donc ils sont bien épais. Mais ils sont tellement épais, en fait, qu'ils sont lourds et du coup, ils ne tiennent pas super bien. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les faire. Ils étaient très efficaces. Toujours de Nico, j'ai terminé les deux trucs de sérum. Enfin, il me reste une pipette. C'est des pipettes, mais j'en avais gardé une pour vous montrer, mais elle a disparu. Donc, c'est des petites pipettes individuelles de sérum. Ça vient de chez Action aussi, avec Exotic Plant Extract. C'était pas mal. Le sérum en lui-même est bien. Après, c'est pratique si vous partez... Ah ben, elle est là, la pipette. Si vous partez en voyage, par exemple, vous partez cinq jours ou même dix jours, vous en achetez deux. J'ai des petites pipettes comme ça, individuelles. Après, c'est très gadget pour rester à la maison. Mais sinon, ouais, ils étaient bien. J'ai bien aimé. Voilà. Mais je ne rachèterai pas. Toujours de Nico, j'ai terminé le masque pour les cheveux. Réponse clété à la coco. Cheveux et racines augmentent le volume. Donc ouais, ça a vraiment bien augmenté le volume. J'ai dû les lisser après tellement j'avais du volume. Mais l'odeur était excellente et le soin était très bien. Toujours en cheveux, j'ai terminé, pareil, un masque que j'avais eu de la part de Manon dans un précédent socle que j'avais toujours pas fait avec une charlotte. Donc pareil, je crois que ça venait aussi de chez Action. Je n'avais jamais testé. C'était à la kératine anti-freeze. Donc vous mettez votre sérum dans les cheveux. Et ouais, c'est Beauty Département, donc c'est Action. Et vous mettez la charlotte par-dessus, vous laissez agir. C'était très bien. C'est un peu gadget aussi, mais je peux potentiellement le racheter de temps en temps pour faire un bon soin, bien, bien, bien poussé à mes cheveux. J'ai fini, j'ai fini pas mal de masques, là. Pardon, je vais essayer de tous les choper, là, pour faire tous les masques dans le chien. Parce que j'ai vraiment fait, vraiment beau. Après, j'essaye de vraiment en faire régulièrement. Je crois que c'est temps. J'ai terminé celui-ci à la cerise. Il était bien, c'était un cheat mask, tout ce qu'il y a de plus classique. De toute façon, les cheat masks, je les aime beaucoup. J'ai fini le bébé Yoda, voilà, de chez Mad Beauty. Donc celui-là, je l'avais acheté, c'était Gadget, parce que c'est quand même assez cher, les Mad Beauty. Mais je voulais vraiment l'essayer. D'ailleurs, j'ai fini une fois les trois patchs, les trois paires de patchs pour les yeux aussi. Ils sont bien, ils sentent vachement la coco, le masque ou le truc. Ce qu'il y a, ils sont vraiment en tissu, donc ils ne glissent pas du tout. C'est assez gadget, quoi. J'ai terminé le Belle des masques Disney, comme ça. Le Cactus, comme ça. Suis à l'avocat, comme ça. Donc ce que j'utilise de chez Action. Le Harry Potter, qui ne ressemble pas du tout à Harry Potter. Je ne vois pas trop le thème Harry Potter sur le masque. Il était très beau. Celui-là venait de chez Primark. Je ne sais plus le prix, mais voilà. Il était très beau et ça m'a éclaté de le faire. Celui-ci. Et enfin, encore un Mad Beauty, le Pan Pan, que j'avais reçu de la part de Nico, que j'ai utilisé. Et alors, le Pilof. Je vous les ai mis dans les concours de Noël et j'en ai mis quelques-uns pour le prochain concours. J'ai fait une réaction allergique à un composant. J'étais rouge pivoine. J'avais des plaques partout. Donc voilà. Moi, je pense que j'ai une allergie ou que je ne supporte tout simplement pas les Pilof. Ça m'était déjà arrivé. Donc, Pilof, je passe. Alors, j'ai terminé. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas terminé une. C'est une huile de douche de chez Nivea. Donc ça, oui, j'en ai encore plein en stock. Et je rachète dès que je n'en ai plus parce que c'est vraiment hydratant. Et sous la douche, j'adore ça. J'ai terminé mon huile des maquillantes de chez Nivea. Donc, il me reste un peu sous la douche. Et il m'en reste un backup. J'ai découvert mieux récemment un baume. Je vais vous en parler parce que j'ai fini la miniature. Mais oui, je le rachèterai quand même de toute façon si j'ai du mal à me procurer l'autre. Ça, je le rachèterai, c'est sûr. Encore une colo noire. Voilà. Donc, j'achète que les colos Sayos. Une Crazy Color qui est la Blue Jade. De toute façon, j'achète la Blue Jade ou la Picoque Blue. Ça dépend. Je préfère la Picoque Blue parce qu'elle est un tout petit peu plus foncée. Mais celle-ci, je l'aime quand même bien aussi. C'est la même teinte, sauf que c'est vraiment, ça se joue à une couleur près. Enfin, une teinte près. Alors, on va passer au masque cheveux. J'ai terminé un de mes gros chouchous du moment. Le masque Pumpkin de chez Action. J'aime toute la gamme. J'ai terminé que le premier masque. J'en ai encore trois en stock. J'adore, j'adore, j'adore. Et l'odeur de ce truc. Oh là là. J'aime trop l'odeur. Mes cheveux sont super bons. Le Pumpkin pendant deux jours. J'adore. Et mon préféré, question efficacité, c'est le Intense Hyper. Toujours de chez Action. C'est le jaune des This Is It. J'adore ce masque. Franchement, c'est mon préféré de tous les masques que j'ai pu tester. Donc, celui-là, j'en ai encore un en backup. Et je pense en racheter encore un quand j'y retournerai de temps en temps. J'ai terminé le Air Serum Air Care Care & Oil à l'Argant Oil. Ça fait beaucoup de care et de oil. De chez Action aussi. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup pour quand je sors de la douche. Voilà. Je l'aime beaucoup sur cheveux humides. Je ne l'aime pas sur cheveux secs parce qu'il est très gras, très huileux. Mais il hydrate super bien les cheveux humides. Donc, oui, j'en ai plus. Je pensais vraiment en avoir encore un en backup. Mais c'est un spray que j'ai. Il faut que j'en rachète absolument pour quand je sors de la douche. C'est l'huile que je préfère mettre sur cheveux humides. Toujours en cheveux, j'ai terminé de chez John Frieda. Le Freeze Is. Donc, c'est écrit tout en allemand parce que je l'avais acheté chez DM en Allemagne. Je l'ai bien aimé, sauf que je trouve qu'il ne sent pas super bon. Celui que j'utilise pour l'instant sans la fraise. Bon, il sent bon. Je ne peux pas dire qu'il pue. Mais voilà, je préfère quand ça a une odeur un peu plus poussée et que les cheveux sentent bien. Mais il est pas mal. Si je retourne chez DM, je pourrais le racheter. Si je le trouve en promo, je pourrais le racheter. Mais je ne vais pas courir pour le racheter. Ça fait beaucoup de moins acheter pour le racheter maintenant. Alors, je crois qu'en cheveux, on est bon. Alors, j'ai terminé deux démaquillants. Un de chez Ciennes, un de chez Alvira. Donc, de chez Action. C'est les deux que j'utilise tout le temps. Voilà. Oui, je rachète. Quand j'en ai plus, je rachète. Mais j'ai toujours un stock. Parce que quand j'y vais, j'en prends plusieurs. Parce que je sais que je vais bientôt tomber à court ou des choses comme ça. Pareil pour l'eau de rose de chez Action. Voilà, ça fait des années maintenant. Enfin, depuis qu'elle est sortie, que vous la voyez régulièrement dans mes produits finis. Il reste un tout petit fond. Mais tant pis. Est-ce qu'il me reste des soins ? Alors, j'ai terminé de chez ELF le petit gel nettoyant. Celui-là, je n'ai pas aimé. Autant j'ai adoré le reste de la gamme. Ça, je n'ai pas aimé. Alors, j'aime bien son odeur. Il nettoie bien le visage et tout ça. Mais j'ai la peau qui tire après. Donc, voilà. Je l'avais eu dans le swap dans un coffret de la part de Manon. Et ça, je ne rachèterai pas d'office. Parce qu'il me tire vraiment trop la peau. Mais sinon, il est efficace. J'ai terminé le mini-sérum. Pareil, de la même gamme de chez ELF. Alors, je n'ai pas eu beaucoup d'utilisation. Mais il était pas mal. Je ne le rachèterai pas forcément. Parce que j'ai un stock de sérum. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Par contre, j'ai déjà racheté un gros coup de cœur du moment. C'est le baume des maquillants de la même gamme de chez ELF. My God. Là, c'est un tout petit format. Donc, je ne l'ai pas entièrement fini. J'ai juste vidé dans le gros pot. Puisqu'il restait et il restait le fond. La bombe atomique, ce truc. J'ai hâte de tester Beauty Bay. Pour savoir si je reste après sur le ELF. Ou si je passe au Beauty Bay. Mais la bombe atomique, ce truc. Il ne me brouille pas la vue. Il démaquille bien. Génial. Franchement, génial. Il ne me pique pas les yeux. J'adore. Alors, j'ai terminé également un sérum de chez Essence. Le Hello Good Stuff. Primer, sérum, hydratation, with blueberry. Et Squalan, je l'ai beaucoup aimé. Il sentait super bon. Voilà. Ils sont bons, le blowberry. J'aime beaucoup les sérums. De toute façon, sérum, moi, c'est toujours les mêmes marques. Essence, Catrice, W7 ou Revuel. Mais je préfère les Essence, Catrice et W7. Et celui-là était pas mal. Je peux éventuellement le racheter. Mais j'ai trop de stock. Donc, je ne vais pas le racheter tout de suite. J'ai terminé un produit que j'avais eu en cadeau de chez Boozy Shop. C'est le Multi Acid Exfolating Sérum. Alors, le sérum, je cherche parce que c'est totalement liquide. C'est de la flotte. Donc, c'est une lotion à la limite, mais pas un sérum. J'ai pas vu de réelle différence. C'est un peu comme le Glutonic de chez Pixi. Voilà. Ça, je ne rachèterai pas. Pour l'instant, je suis en train d'utiliser celui pour les tâches pigmentaires. J'ai un poil qui me chatouille le pif, quoi. Qu'il m'a offert dans le socle que j'avais mis en wishlist. Et il pue. Mais putain, il sent le poisson au bazar. C'est dégueulasse. Donc, j'espère qu'il est efficace parce que l'odeur est dégueulasse. Alors, toujours en sérum. J'ai terminé celui de chez Revuel, justement. C'est le Hydrating Face Sérum aux phospholipides. Mat Effect. Bon, là, je veux bien aimer. Ils sont plus. Je ne rachèterai pas celui-là. C'est un format crème et je préfère les sérums en format gel. Alors, en soins, il reste ça, 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 ça. Attendez, je fais mon petit bazar. Je fais mon petit tri. On fera les lèvres après. J'ai terminé. Alors, là, on a l'impression qu'il en reste encore beaucoup, mais c'est vide. Je ne l'aurai, je n'arrive plus à l'avoir, même en enlevant la pipette. La crème au watermelon de chez W7. Donc, c'est une crème que j'aime beaucoup, même si elle a été détronée. Je l'aime beaucoup, mais j'ai trouvé mieux. Donc, je ne rachèterai plus celle-là. Je ne pense pas. Quoiqu'elle est bien pour l'été, mais j'en ai encore une pour cet été. J'ai terminé la crème au rétinol, la crème de nuit au rétinol que j'avais eue dans le swap de la part d'Amy, dans un précédent swap. J'ai bien aimé. Après, je ne suis pas une grande adepte des crèmes de nuit. Je préfère utiliser largement les face milk. Mais je l'ai bien aimé. Elle m'a fait une blinde. Ça fait très longtemps que je l'utilise. Et voilà, vous poussez ici. Ça sort ici. Vous raclez avec votre doigt. C'est pas très hygiénique. Ouais, elle m'a fait une blinde. Franchement, je l'ai utilisé très 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 longtemps. Je l'aime bien, mais je ne la rachèterai pas. Alors, pour les yeux, j'ai terminé le Revuel Expert Plus effet... Enfin, avec effet liftant immédiat. Je l'ai fini ce matin. Donc, je ne vais pas encore ouvrir. J'en ai déjà un en bas que je parle. J'adore ce produit. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, parce que j'ai vraiment d'autres produits qu'il faut que je termine. Alors, c'est un peu débile ce que je dis, puisque ça a utilisé avant son contour des yeux classique. Mais c'est pour être sûr d'utiliser le reste de mes produits. Donc, je ne vais pas le rouvrir tout de suite, mais j'en ai déjà un en backup. Et je le rachèterai une fois que je serai à moitié de l'autre, parce que ça dure très longtemps aussi. Ça fait un bon moment que je l'ai aussi, celui-là. Alors, toujours en contour des yeux, j'ai terminé le Moisture Boost Ice Cream de chez Tony Moly. Trop mignon. Donc, je vais garder la petite baleine pour faire des photos de temps en temps sur Insta ou des choses comme ça. Voilà, j'avais fait un achat Vinted chez Josée. Et elle m'avait du coup ajouté plein de petits produits, dont celui-là. Et là, je vais garder la petite baleine en déco pour faire les photos Insta et tout ça. Ça peut toujours servir. Pareil pour ce truc-ci, je pense que je vais te garder aussi pour faire des petites photos. C'est un baume à lèvres que j'avais eu pareil dans une vente, un achat Vinted, enfin, d'une personne. C'était un petit baume à lèvres comme ça en forme de crayon. Voilà, je trouve ça mignon. Moi, j'utilise juste pour nettoyer mes lèvres quand je me maquille, pour enlever bien le fond de teint, la poudre et tout ça. Voilà, j'ai terminé celui-ci avec la petite licorne qui m'avait coûté un bras, un rein et deux orteils de chez Révolution. Parce que huit balles, le baume à lèvres, on repassera. Il sentait super bon. Après, c'était très gadget. Voilà, ça ne sert à rien, mais ça m'a fait rire. J'ai terminé le... J'attends que le tracteur plein de fumier passe. Le Glowing Gold, oui, la lèvre de chez Essence, de cette gamme-là, donc de la gamme Glowing, machin. C'était Amy qui l'avait mis dans le swap et j'ai beaucoup aimé ce produit. Je ne rachèterai pas parce que c'est chiant à utiliser. Je préfère largement les baumes que ce genre de truc. Mais j'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai terminé le chez Wet n' Wild, un lip scrub gommage pour les lèvres à la pastèque. Voilà. Pour l'instant, j'utilise le Révolution. Par contre, ce qui était pratique, c'est que... Ça sent encore la pastèque à moi. Il sent super bon la pastèque et il gomme super bien. Pour le prix, franchement, parce que WZ, ça ne coûte rien. Donc oui, je pense que je le rachèterai une fois que j'ai fini. J'ai encore à bariller mon stock à la pastèque et celui à la citrouille que j'utilise pour l'instant de chez Révolution. Vous avez un petit godet en plastique que vous pouvez enlever tout simplement. Et le pot reste propre. Donc voilà, je vais recycler le pot pour ranger des strass ou des trucs comme ça. Alors, en soins, on a presque fini. Je jette la colle à faux cils qui est dans le kit Amazon pour faire le recourbement de cils. Parce qu'elle ne colle absolument rien. Elle fait des fils, c'est monstrueux. Donc voilà, je ne m'en sers absolument pas. Elle ne sert à rien en fait. Elle ne colle rien. Donc je jette. Et la lash glue catrice qui était dans le lash book qu'on a eu dans le swap de la part de Manon. Elle fait des patchs. Enfin comment ? Elle est trop vieille je pense. Elle a séché. Elle fait des gros paquets comme ça. Elle n'est pas assez liquide. Elle a épaissi en fait. Donc je la jette. Et j'ai terminé deux top coats. Celui de chez Neyonels. Que j'ai adoré mais que je ne rachèterai pas. Parce que Neyonels, UK, frais de douane. Voilà. Depuis la nouvelle loi, j'ai pris mon renseignement. Et effectivement, il y a des frais de douane. Et j'ai terminé le Elite 99, Elite 99. Ce sont des produits ongles que j'adore. Donc oui, celui-là, je suis potentiellement susceptible de le racheter. Mais j'ai plein de top coats à terminer avant de le recommander ailleurs. Et j'aime beaucoup ceux de ongles 24. Et pour terminer, j'ai terminé mon parfum Lolita Lempica. Donc celui-là était dans le Project Pan de 2021. Je vous remets le Project Pan de l'année en barre d'infos. La première vidéo. Après, vous avez tous les bilans et tout ça. Si vous voulez aller voir. Je l'ai terminé. J'ai beaucoup aimé ce parfum. C'était un cadeau de la part de mon frère. Je ne le rachèterai pas. Parce que je connais beaucoup trop de toute façon. Et que ce genre de parfum, je ne m'achète jamais. C'est toujours des cadeaux. Et je dois jeter, parce qu'il a totalement tourné, le Luna de Nina Ricci. Alors ça, ça m'énerve. Parce qu'il est moins vieux en plus. Mais vous voyez la couleur qu'il a prise. Je ne pisse comme ça. Je sais qu'il est foutu. Alors il sent toujours bon par contre. Mais il sent plus l'alcool. Et il me gratte quand je le mets. C'est un truc de fou. Et il me gratte à mort. Ça me brûle quoi limite. Donc voilà. Je n'ose même pas en vaporiser dans la maison. pour faire sentir bon la maison. Parce que je me dis, s'il est foutu, ce n'est peut-être pas bon pour les bronches et tout ça. Les poumons des chichous, des chiens et compagnie. Donc je préfère le jeter. Voilà. C'est dommage parce que j'aime beaucoup ce parfum. Je pense qu'à la prochaine fois que Nox me propose un partenariat, je reprendrai celui-là, le dupe de celui-là. Parce que je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Et on a fini. Eh bien, c'était quand même pas mal. Quand je vois, oh putain, je vais encore me faire engueuler parce que je veux encombrer la poubelle. Je vais tout remettre discrètement dans mon petit panier. Et voilà. Je ferai ça peut-être après avoir clôturé la vidéo. Peut-être un peu plus intelligent que de vous faire regarder mon petit rangement. Donc j'espère que ces produits finis vous auront plu. Que ça vous aidera à faire des choix pour d'autres produits, pour vos produits, vos achats. Je suis fatiguée, c'est redaciste. Et voilà. De toute façon, on se retrouve demain. Vous avez le make-up qui est terminé en barre d'infos puisque je le garde pour faire une vidéo globale à la fin de l'année de tous les produits make-up que j'ai utilisés. Donc là, c'est reparti. J'ai déjà remis des trucs dans ma boîte depuis que j'ai tourné la vidéo. Voilà. Et donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage beaucoup, 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 beaucoup. Et en attendant demain, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada